... Diane Dufresne, chanteuse québécoise, qui est de la génération avant moi. C'est un peu ma mère spirituelle québécoise chansonnière. J'ai eu la chance de chanter avec elle. D'ailleurs, cette photo-là a été prise un soir où on a chanté ensemble pour la télé au Québec. C'est une chanteuse qui a tout bouleversé. Le fait du rock en français, dans les années fin 60, début 70, c'était une réelle révolution. C'était une punk, mais une punk dix ans avant l'arrivée des punks. Elle m'a donné le droit d'être qui je veux, en fait, de m'habiller comme je voulais, puis d'être sur scène comme j'avais envie. Et puis elle a ouvert, elle a brisé des barrières gigantesques chez nous. Et puis d'avoir chanté avec elle, ça a été un moment très, très important dans ma carrière. Hubert Lenoir, une grande révélation des dernières années au Québec. Un auteur-compositaire-interprète que j'ai connu à l'époque où il était dans un groupe qui s'appelle The Seasons, avec son frère, entre autres. Et j'ai eu un vrai coup de cœur et je leur ai demandé de coécrire une chanson avec moi. Et ils ont accepté. Et on a fait une chanson qui s'appelle Pour déjouer l'ennui, qui a donné le titre à l'album. C'est drôle parce que cette photo-là a été prise quelques semaines avant la sortie de son premier disque solo, avant que ça explose. Et il m'en parlait en n'étant pas trop certain de ce qu'il allait faire. C'est toujours extraordinaire de voir quelqu'un qui explose et qui fait autant de bien, en fait. Il joue avec les codes, la musique, il a une très bonne connaissance. La musique, c'est vraiment un nerd, un petit nerd qui écrit extrêmement bien. C'est bien de voir les nouveaux qui arrivent et puis de voir à quel point ils sont intéressants. La relève est belle. Une pomme d'amour, Clara Luciani, son regard espiègle et le mien. qui est plutôt perplexe. C'est Auvergnissage de Pierre et Gilles. C'est une très, très belle rencontre, celle de Clara Luciani, avec qui j'ai co-écrit une très, très belle chanson. Et surtout, c'est une très belle rencontre avec Pierre et Gilles. C'est drôle parce qu'ils étaient tout intimidés la première fois que je les ai rencontrés. Ils m'ont dit, « Ouais, on a vu que tu connaissais Clara Luciani. On aimerait faire le portrait de Clara Luciani. Est-ce que tu crois que tu peux lui demander pour nous ? » Je disais, « Genre, vous pouvez lui écrire vous-même. » Mais j'ai vu qu'ils étaient vraiment timides. Et donc, Clara a répondu, « Oui, tout de suite. » On s'est retrouvés tous les deux à la Philharmonie de Paris dans l'expo de Pierre et Gilles.